Si toi aussi tu veux ce skin dans ton casier, alors pendant les 5 secondes qui arrivent, abonne-toi et mets un like Soutien Zetrox dans la boutique avec le code CREATEURZETROXNOBAN Merci mon bébé, bonne vidéo Yo les gars, c'est Zetrox, j'espère que vous allez bien les gars Et comme vous l'avez vu aussi très à la miniature, aujourd'hui je vous montrerai pour avoir ce skin dans votre casier Donc le skin avec le corps du sac Lama Qui était à avoir pendant un événement, je sais plus quoi Et moi je ne l'avais pas eu malheureusement, donc j'en ai profité pour le mettre sur mon skin Et dites moi les gars, vous en pensez quoi ? Et puis avec la tête du casque de la Renegade Raider Donc c'est le casque motard, il me semble, parce qu'il y a plusieurs apparences pour la Renegade Raider Du coup les gars, c'est simple, comme vous avez entendu au début de la vidéo, vous mettez un petit like, vous abonnez, ça fait plaisir Et on passe directement au tuto Du coup les gars, on se retrouve sur le bureau directement On va directement ouvrir le logiciel qui sert à mettre des skins moddés, donc HXD Donc si vous ne l'avez pas les gars, je vais mettre un petit like en haut Une autre vidéo avec un autre skin, où je l'explique comment l'installer avec le logiciel et tout Bref, en tout cas il sera en description de logiciel si vous voulez l'installer, c'est très simple Vous regardez une autre vidéo, au plus qu'un autre si vous le souhaitez Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir aussi comme quoi on peut le mettre en vrai game On peut faire n'importe quoi Et certains de vos potes peuvent le voir, alors je ne dis pas toutes et tous Donc voilà, après moi j'ai quelques amis qui le voyaient Après ça dépend de votre plateforme aussi, ça dépend de tout Enfin ça dépend de tout, donc voilà Du coup au lieu de faire les rajouts dans les commentaires à dire on le voit pas, on le voit pas Voilà, donc c'est parti les gars, on va ouvrir HXD Voilà, hop les, donc on va directement voir dans les fichiers Ouvrir, on va reprendre le patch chunk, attention, s2.pack celui-là Et voilà, donc les gars directement on va ouvrir le bloc note qui sera aussi en description dans un past bin Voilà, donc tu n'auras pas le, bref, tu iras le past bin tout simplement Donc encore dans la description Donc là les gars on va commencer par le core comme vous pouvez le voir, il y a écrit core Et on va prendre directement la première ligne Enfin la première, voilà, celui-là On va faire CTRL R On va aller dans valeur hexadécimale parce que c'est une valeur et pas des lettres et tout Enfin des lettres Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une chaîne de texte Donc là on va mettre dans recharger celui qu'on vient de copier, donc CTRL V Ensuite on va prendre l'autre avec les zéros et on va le copier On va le mettre à la place d'ici Remplace et tout, bref, vous avez compris un peu la technique C'est quoi vous allez très vite comprendre je pense Ah oui, donc c'est normal, ah oui, je suis con Le truc les gars c'est que je l'ai déjà fait Bon bref, vous faites ça, normalement ça va le trouver Il y aurait écrit une occurrence ou 44 occurrences Ne vous inquiétez pas ça va marcher Ensuite les gars, vous allez mettre celui-là Donc pareil, CTRL R Bien sûr on le copie On le met ici, on prend celui-là Pareil, remplacer tout les gars Je rappelle que le skin les gars, ça remplace Alors comment ça s'appelle C'est la mère avec la casquette, en tout cas vous allez le voir A la fin de la vidéo Je vous mettrais une petite image, même maintenant les gars Je vous mets une petite image au pire directement du skin Qui se fait remplacer par le skin Donc là les gars on fait remplacer Dès que vous allez me remplacer, moi je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait Vous allez prendre cette phrase Donc là les gars c'est une chaîne de texte CTRL C, CTRL R On va dans chaîne de texte On enlève ça parce que c'est pas une chaîne de texte On met dans rechercher la première ligne comme on vient de copier Alors il faut que je la copie par contre Et la deuxième Voilà, toujours ce qui est en dessous On met en dessous pareil ici, c'est très facile les gars Je vous l'ai bien mis dans le bon ordre Ensuite les gars on va faire remplacer tout Donc moi vous l'avez déjà fait, je ne vais pas le faire A part faire bugger mon jeu Et voilà Du coup Hop là Dès que vous avez fait ça les gars vous fermez ça Donc voilà directement Je vais l'enregistrer On s'en fout Je ne sais pas pourquoi ça va l'enregistrer Ok bah c'est déjà enregistré Donc ça c'est dans mon dossier skin moddé On peut le fermer je m'en fous Hop là Là ça les gars vous allez faire CTRL S Donc vous allez sauvegarder ou sinon c'est directement fichier Enregistrer tout Voilà En tout cas vous allez enregistrer avec CTRL S Donc voilà Du coup juste après les gars on va fermer HXD On va lancer Fortnite Ah il faut que je la lance Donc les gars on s'en fout directement Dès que je la lance Parce que ça va prendre pas mal de temps Mon Fortnite il se lance en beaucoup de temps Donc voilà Donc surtout dès que je suis dans le lobby Donc les gars dès que j'ai lancé mon jeu Et que je suis arrivé dans le lobby Donc l'accueil On va directement aller dans le casier On va chercher le skin que je viens de remplacer Et voilà Donc c'est celui là C'est chef d'œil qui pose Voilà c'était ça le nom Et du coup voilà Il y a le skin qui est mis Voilà tout a bien marché Donc il y a juste les cheveux qui sont à travers Mais franchement ça s'assassine pas Vous êtes de derrière C'est WTF Le skin est WTF les gars Et c'est ça qu'on aime Du coup là Dites moi les gars si vous voulez une vidéo avec le skin Je sais pas Spiderman qui remplace celui-là Ou un autre Sur ce les gars C'était Zrox A plus